bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'introduction à l'impression 3d marc porge et aux impacts que cela va avoir sur votre entreprise donc on va avoir le bonheur de passer une demi-heure 45 minutes ensemble donc merci à toutes les personnes que je vois inscrite et présente donc je vais je vais rentrer dans le dans le vif du sujet qu'aujourd'hui on va parler donc de l'impression 3d marc porge donc à l'agenda qu'est ce que l'impression 3d marc porge comment l'impression 3d va avoir un impact sur votre entreprise sur votre business et comment identifier les opportunités où l'impact va être le plus rapide pour le retour sur investissement et sur la façon de travailler de votre entreprise donc pour me présenter donc frédéric dadur je m'occupe de tout ce qui est impression 3d chez solid experts pour le québec mon rôle est vraiment de vous informer de vous éduquer sur l'impression 3d et si possible de vous inspirer donc je suis heureux d'être là d'être votre présentateur aujourd'hui je suis pas tout seul chez solid experts on a toute une équipe on a du monde au soutien technique anglais français on a du monde aux états unis on a du monde en ontario donc on est vraiment vraiment global et on est toute une équipe pour vous servir un bureau à québec aussi un bureau à montréal qu'est ce que l'impression 3d marc porge l'impression 3d c'est une panoplie de technologies différentes chez solid experts on connaît bien deux qui sont le fdm donc le dépôt par filaments donc un spool de matériel qui est déroulé fondu et qui dépose couche par couche et nous avons aussi un autre pour le s la mais là je vais revenir un peu plus en général sur ce sur ce graphique donc on va voir tout ce qui est celle là un petit détail on veut faire des petits détails on va un effet d'un état de surface excellent le s la va être bon pour ça le plus commun je dirais le fdm ça va être donc c'est ça un filament qui arrive qui est qui est déroulé qui passe à travers un élément chauffeur et qui va ensuite passer à travers la bus pour être déposé couche par couche je vais vous expliquer dans cette catégorie pourquoi marc porge se se démarre en quoi il se démarre en quoi il se différencie matériel jet banding donc ça ça va être plus des poudres on a des poudres soit on injecte de l'encre soit il ya un laser et on va réussir à faire une pièce à la fin et ensuite on va avoir le métal dans le métal plusieurs technologies donc à technologie à poudre il en existe plusieurs ça va être soit le laser qui passe et qui va friter le matériel aussi aussitôt ou alors on injecte et des gouttelettes d'encre qui vont par la suite à passer dans un four pour obtenir notre pièce finale et vous avez aller avoir aussi la technologie marc porge dont je vais parler un peu plus tard qui va être sur imprimé de façon sd fdm une pièce au début et après un processus de déliantage et de four on obtient notre pièce finale la technologie additive moi je vois ça un peu comme dans une dans un atelier on va retrouver une fraiseuse on va retrouver une fraiseuse verticale une horizontale un tour à plusieurs appareils et on comprend que chaque appareil à ça à son objectif à sa façon de travailler et va obtenir des résultats différents suivant la pièce que l'on veut faire l'impression 3d c'est semblable il y a beaucoup de technologie et ce n'est pas parce qu'on a déjà une technologie qu'une autre technologie ne peut pas nous apporter un plus donc moi je vois ça comme chaque technologie c'est ça va vous apporter un supplément à quelque chose pour votre business nous nous allons nous attarder aujourd'hui à la technologie donc par dépôt par filaments marc force est une plateforme une plateforme industrielle avec des équipements qui peuvent rouler aussi bien deux heures par jour que 24 heures sur 24 quelle que soit la machine des matériaux fait pour l'ingénierie fait pour la vraie vie d'atelier donc résistant que ce soit des résistances chimiques des résistances à la température vous pourrez m'écrire je vous donnerai mon courriel par la suite je pourrais vous envoyer toutes les documentations techniques donc on va on va retrouver des choses qui sont faites pour la vraie vie pour travailler fort c'est vraiment la particularité de marc force ça va être la force des pièces et le tout de façon pour créer les pièces de façon très simple avec un logiciel complet qui s'appelle aiger et ce logiciel complémente bien le reste marc force la philosophie c'est vraiment de pouvoir imprimer le on va dire le slogan au début était de pouvoir donner à chaque ingénieur ou technicien une machine sur son bureau on vous demande pas de devenir des spécialistes de l'impression 3d on veut que vous ayez vos pièces rapidement des pièces fonctionnelles des pièces fortes le processus de l'impression 3d on pas avec un logiciel cad bien sûr pour faire son modèle ensuite on va le passer dans ce que l'on appelle en bon français le slicer cela va permettre de découper la pièce couche par couche et ensuite on envoie le tout à la machine différentes façons je pourrais en parler un peu plus tard différentes plaçons d'envoyer votre travail et on va l'imprimer une fois imprimé maximum 3 à 4 minutes de post processing en enlevant les supports et votre pièce est fonctionnelle prête à être utilisée on comprend notre cas dont on a dessiné notre modèle donc en 3d quel que soit le logiciel le slicer c'est vraiment un un appareil qui va permettre de découper tranche par tranche donc là on a l'analogie du découpe jambon on va dire c'est vraiment ce que va faire le slicer pour pouvoir générer le code g qui va être envoyé à la machine savoir comment imprimer ou commencer chaque couche etc donc voici dans la dans la réalité en fait vous retrouvez votre modèle qui est découpé couche par couche tout cela est transparent c'est le logiciel qui va le faire ça vous demande aucune connaissance particulière lorsqu'on utilise une cnc il va nous falloir un cas un logiciel pour justement piloter la machine dans un cas il va falloir connaître ses outils va falloir connaître ses vitesses d'avance etc pour un slicer c'est la même chose il va nous falloir un outil qui va nous permettre de dire à la machine il faut que je parte à tel point que je fasse tel trajet et que je rajoute dans notre cas telle fibre ou tel tel plastique une des grosses différences c'est que pour le slicer pas besoin d'énormes connaissances on n'a pas besoin de connaître les vitesses d'avance agar va gérer le tout automatiquement si on lui dit je fais de l'onix qui est le plastique de de marc fort si je fais de l'onix aussitôt les paramètres de température vitesse etc vont être gérés automatiquement pour être optimale lorsqu'une impression 3d un fdm comme je disais basé sur l'extruction qu'on peut appeler généralement aussi fiouze filament fabrication donc les impressions sont faites couche par couche j'attire votre attention sur la pièce que l'on voit sur la photo effectivement c'est couche par couche mais si vous voyez l'état de surface il est excellent marc fort est réputé pour un état de surface qui est vraiment très très bon très très net et on ne voit quasiment pas les les lignes couche par couche donc qu'est ce qui va faire la différence de marc force marc force pardon ça va être on fait notre cadre et après on ajoute de la fibre continue donc une fdm standard ou une fff standard va imprimer un thermoplastique et on va se retrouver avec une pièce qui est faite en thermoplastique marc force dans notre thermoplastique on va pouvoir aller rajouter différentes fibres une fibre par impression on a le choix entre quatre fibres continue le fait qu'elle soit continue est très important c'est ça qui va donner les propriétés mécaniques de notre pièce si on regarde cette application par exemple on voit que les morts vont forcer donc on va les renforcer soit en fibres de verre soit en kevlar faire par exemple ces pinces de préhension comment est ce qu'on réalise cela on va partir toujours de notre cadre dans notre cadre on le modélise plein ça c'est l'exemple si on faisait une tranche dans notre slicer nous allons aller lui indiquer comment nous voulons orienter les fibres comment où est ce que l'on veut les mettre dans notre cas présent il a été décidé de mettre de la fibre concentrique concentrique égale mettre de la fibre tout autour de notre pièce dans ce cas là nous avons deux lignes de fibre mais c'est une seule fibre continue si vous regardez sur la droite on voit bien l'entrée du filament et on voit la sortie donc dans la même couche on a une seule fibre continue qui va donner de la force et cela est répété sur autant de couches que le que nous le voulons cela va se traduire durant l'impression par un dépôt automatique de cette fibre donc les machines ont deux buses une buse pour le thermoplastique une buse pour la fibre continue la fibre continue elle va être laminée à l'intérieur de notre modèle et suivant la fibre choisie on va obtenir des propriétés différentes si on regarde un peu l'intérieur d'une imprimante composite marc fort on va voir le plateau au centre c'est un plateau non chauffant c'est un plateau qui qui colle avec simplement un petit pote un petit bâton de colle que l'on met avant l'impression l'avantage c'est de pouvoir faire des poses n'importe quand de pouvoir retirer le plateau si on veut insérer une pièce tierce que ce soit un écrou un sensor un aimant quelle que soit la pièce que vous voulez impliquer à l'intérieur vous allez pouvoir le faire le slicer va vous autoriser à prêtre des poses automatiques ou vous à faire des poses manuelles si on regarde un peu l'architecture nous avoir tout ce qui peut créer de la vibration a été excentré sur la machine à gauche pour justement ne pas faire de vibrations lors de l'impression si on regarde des bearings linéaires bearing linéaire donc éviter les vibrations aussi un système simple mais efficace nous allons voir des courroies en kevlar pour éviter l'élongation j'attire votre attention sur la bobine qui est sur la gauche ça c'est la bobine de fibre c'est une petite bobine avec un filament fin c'est la fibre que l'on va insérer à l'intérieur dans ce cas là du kevlar d'où la couleur jaune et la bobine de plastique elle se trouve à l'extérieur de la machine dans une boîte étanche qui est fournie avec la marque forge donc une mécanique simple mais très robuste les bénéfices de la fibre continue versus ne pas en avoir pouvoir obtenir des forces comparables à du métal une durabilité augmentée et une optimisation de la performance suivant l'orientation de la pièce donc quand on parle force du métal on fait beaucoup de pièces en aluminium en ce moment alors que des fois on n'a pas besoin de la force de l'aluminium mais on va le faire pareil marc fort je vais être capable en dosant la fibre de dire bon ben je le veux un peu moins fort que de l'aluminium ou je le veux plus fort suivant la quantité de fibres et quelle fibre on va mettre la durabilité c'est vraiment pour pour la vraie vie vous cherchez un outillage qui va aller sous presse pour pouvoir faire un insert dans une pièce existante vous êtes capable de faire c'est un cette jigs cette fixture vous êtes capable de la faire en onyx renforcer ou non suivant les cas et de taper des pièces sous presse sans aucun problème et cela va durer pour de nombreuses pour de nombreuses séries là je voudrais vous lancer un petit comparatif donc on va voir ici de l'onyx renforcée avec de la fibre de verre haute résistance haute température et on l'a comparé avec des éléments que l'on trouve standard de façon standard dans l'impression 3d qui sont le pla et l'abs donc on va mettre un poids égal on est déjà à 148 degrés celsius l'environnement et on voit que le pla est devenu mou l'abs aussi n'ont pas fait le travail mais la fibre de verre qui a été insérée dans l'onyx elle a résisté à cette température très haute dans la deuxième vidéo cela va être un une pièce en aluminium versus une pièce en onyx renforcée à la fibre de carbone donc on va voir que l'aluminium plie la pièce en onyx légèrement aussi mais reprend sa forme versus l'aluminium qui elle reste plié dans le troisième exemple nous allons avoir de la fibre de verre insérée dans de l'onyx de l'onyx seul pour rappel l'onyx est un nylon rempli de microfibres de carbone versus le pla et l'abs donc à température pièce je dirais pour l'exemple la fibre de verre soutient le poids l'onyx plie mais ne brisent pas tandis que l'abs et le pla vont briser le dernier le plus scientifique de tous les tests je dirais va être un comparatif entre pla abs et onyx renforcée kevlar le kevlar étant connu pour absorber les chocs donc vous voyez quand je disais scientifique c'est sûr qu'il ya peut tirer plus de données avec une machine mais ça montre un bon exemple de vraie vie ou dans l'atelier on n'a pas forcément à faire attention aux pièces et puis si on les choc ou si on les cogne ben on veut qu'elle soit résistante pareil on voit que la bs et le pla ont été détruites en un coup tandis qu'après multiples coups le l'onyx renforcée au kevlar a tenu donc comme je disais l'onyx c'est du nylon le nylon là on a fait une araignée en mettant la force la raideur la durabilité la résistance à la chaleur résistance chimique et la qualité d'impression le nylon seul à plusieurs propriétés dont une excellente résistance chimique mais l'ajout de fibres continue de fibres pardon c'est le contraire de fibres de microfibres de carbone qui sont remplis dans le thermoplastique de façon aléatoire vont permettre d'agrandir la qualité d'impression pour avoir une qualité irréprochable la force de la pièce sa raideur sa durabilité et sa résistance à la chaleur résistance à la chaleur on parle quand même de 145 degrés celsius pour le plastique seul donc pour l'onyx le but de rajouter de la fibre continue va être d'augmenter de façon exponentielle la force la raideur et la durabilité donc suivant votre application vous allez avoir le choix entre de la fibre de carbone de la fibre de kevlar de la fibre de verre ou de la fibre de verre haute résistance haute température voici un petit diagramme qui va vous permettre de vous donner les résistances des matériaux marc fort donc tout en bas on a les nylons white qui est le nylon inquiétant nilon non renforcée de microfibre c'est un nylon blanc on va voir pour comparatif la bs l'onyx fr qui est un onyx retardant au feu disponible sur les versions industrielles et lorsqu'on ajoute les fibres continue que ce soit la fibre de verre donc le kevlar ou le carbone ou la fibre de verre haute température haute résistance haute température on va voir que l'on peut obtenir des forces énormes ça c'était pour le côté composite de marc fort marc fort à un deuxième volet la technologie métal donc avec la métal x j'oubliais de dire si vous avez des questions sur la droite vous allez avoir un endroit où vous pouvez poser toutes vos questions à la fin de la présentation je vais aller les regarder et nous allons pouvoir oh on ne voit pas la présentation est ce que vous voulez que je recommence écrivez je voulais je vais vous laisser écrire je vais vous laisser écrire dans le commentaire si vous voulez je vais le je vais recommencer la présentation depuis le début est ce que vous voyez la présentation est ce que vous voyez la présentation je vais recommencer rapidement si cela ne vous dérange pas parce que je vois qu'il n'y a pas eu de présentation au début accéder au panneau des questions donc bonjour excusez moi pour cette cette erreur donc introduction à l'impression 3d marc fort et les impacts pour votre entreprise je pense que maintenant tout le monde voit la présentation donc comme je le disais on va parler de l'impression 3d marc fort comment l'impression 3d change votre entreprise et comment identifier les opportunités donc ici vous allez voir donc frédéric de solide expert mon but est donc de vous informer de vous éduquer et j'espère de vous inspirer comme comme nous en avons parlé et j'espère ouvrir avec vous une conversation à propos de l'impression de la fabrication additive au sein de votre entreprise donc qu'est ce que l'impression 3d marc fort cela va être une multitude d'abord l'impression 3d ça va être une multitude d'impressions que ce soit la fdm notre catégorie sur laquelle on va parler le plus aujourd'hui dans la première catégorie on va avoir le sla qui va lui va être une résine avec un bain de laser très bon pour des pièces avec des petits détails multiples matériaux que ce soit du flexible que ce soit comme du caoutchouc ou des choses comme ça après on va avoir les matériels jetting donc ça ça va plus être un laser un laser des gouttes des gouttes de binding qui vont être mis dans de la poudre un liant qui va permettre de faire les pièces les unes avec les autres on va avoir différentes technologies quand on passe à la technologie métal on va donc avoir sur la droite nous allons avoir la poudre avec le laser donc un laser qui va aller sur de la poudre de métal couche par couche pour aller friter le tout ou un liant qui va être déposé goutte par goutte on passe après notre pièce dans un four et on obtient notre pièce et la technologie marc ford qui elle va plus être un combinaison entre fdm je dirais et puis band jet étant donné qu'on passe au four au final donc quand je parlais tout à l'heure d'une plateforme industrielle unique c'est parce que marc ford c'est un environnement environnement avec des imprimantes industrielles sept types d'imprimantes différentes des matériaux industrielles aussi on va parler de quatre cinq six une dizaine de matériaux différents chez marc ford que ce soit pour le métal ou pour le côté composite et avec des matériaux avec des qualités qualité de vie exceptionnelle dans le sens où c'est elles sont faits c'est des matériaux qui sont faits pour la vraie vie donc pour aller en atelier pour pour vivre leur vie d'outil par exemple et un logiciel complet qui va piloter le tout de façon très simple car le but c'est de vous rendre autonome de pauvre pas forcément de faire de vous des spécialistes de l'impression 3d mais de de faire de vous des personnes qui sont capables d'avoir leur pièce rapidement le processus de l'impression 3d tout pardon du dessin logiciel 3d cadre quelle que soit votre préférence ensuite on va l'emmener dans aiger donc le slicer là le modèle va être travaillé pour savoir comment on veut l'imprimer quelle va être la couche de départ et ensuite qu'est-ce que l'on va rajouter comme fibre et découper la pièce morceau par morceau et on va le lancer à l'impression dans un temps assez record et très simple donc on part de notre 3d on le passe dans le slicer le slicer donc comme cette découpeuse à jambon ici le montre on va découper notre pièce couche par couche pour obtenir le parcours d'outils qui va être envoyé à la machine le slicer va découper couche par couche et va savoir comment déposer le filament fondu de manière à bâtir notre pièce le logiciel à une machine cnc va être faite pour le pour va devoir fonctionner pardon avec un cam donc un logiciel qui va vous permettre de créer des parcours d'outils donc il va falloir connaître quels outils quels outils sont disponibles sur la machine connaître les vitesses les vitesses d'approche les vitesses de rentrer en matière etc le slicer va être la même chose pour l'impression 3d mais je dirais en plus simple va être on prend la pièce puis après on va créer le parcours d'outils mais de façon automatique avec le slicer c'est une pièce slicer à la fin donc ma force a utilisé la technologie fiure filaments fabrication donc un filament qui est pas ce qui est chauffé qui est passé à travers une buse et qui est déposé couche par couche sur la droite de l'écran je vous invite à regarder la qualité d'impression des imprimantes 3d marc fort on voit légèrement les lignes mais c'est vraiment très léger versus d'autres d'autres marques je dirais d'autres je dirais technologie fdm donc un état de surface qui va être vraiment impeccable marc fort je contrôle son matériel ses machines son logiciel le but est de sortir des impressions parfaites bien réalisé à chaque fois le taux d'erreur est vraiment infime et très souvent va être dû à une erreur humaine avant n'oubliez de mettre de la colle sur le plateau ou quelque chose donc la fabrication avec filaments composites le but c'est d'avoir notre dessin cadre ensuite on va rajouter de la fibre continue et on va obtenir notre pièce finale la fibre continue c'est ce qui va donner la force à la pièce si on prend cet exemple de gripper ici elles sont renforcées parce qu'elles doivent fermer peut-être 150 fois peut-être par par heure donc au bout d'un moment elle pourrait s'user elle pourrait craquer donc là le but c'est d'avoir de la bonne préhension que ce soit résistant que ça ne bouge pas ça ne se brise pas donc ce qu'on a fait pour le moment on prend notre 3D une coupe et dans notre slicer on a été rajouté de la fibre continue donc la fibre continue on voit bien que c'est une ligne une seule ligne jaune sur deux rangées donc dans ce cas là on lui a dit de faire deux rangées de fibres autour de la pièce donc c'est le modèle concentrique on aurait pu avoir un modèle isotropique où il aurait fait un nombre déterminé que l'on détermine de fibres concentriques et rajouter à l'intérieur de la pièce remplir la pièce en fait de fibres continue j'attire votre attention sur la droite où on voit l'empoint d'entrée et le point de sortie de la fibre continue et on s'aperçoit que c'est vraiment une seule fibre continue ce qui est important c'est ça qui va donner la force de la pièce donc le résultat sur la machine donc on peut voir vraiment la fibre qui a été laminée à l'intérieur du plastique donc on va avoir l'onyx en noir l'onyx est un nylon renforcé microfibre de carbone et la fibre dans ce cas là du Kevlar qui est jaune qui a été imprimée exactement de la même façon qu'on le désirait dans le slicer petit aperçu de l'intérieur de la machine en vue de dessus donc on va voir le plateau où on voit notre pièce qui est posée donc là en fait notre machine a été mise sur pose donc en la mettant sur pose ça permet par exemple d'enlever le plateau d'ajouter un corps étranger à l'intérieur que ce soit une noix que ce soit un capteur ce que vous voulez en fait si vous voulez insérer quelque chose dans votre pièce pour la rendre par exemple plus forte encore on va voir le plateau et non chauffant l'intérieur de la pièce non chauffante l'adhésion sur le plateau se fait grâce à une simple bâtonnets de col pour enfants à gauche toutes les composantes qui pourraient faire des vibrations tout a été excentré pour éviter d'avoir des vibrations durant l'impression B-ring linéaire, couroir renforcé Kevlar donc le tout pourrait être très solide très éviter aussi encore toutes les vibrations pour avoir une meilleure précision possible niveau précision sur la série desktop on va parler de 125 microns en XY sur la série industrielle on va parler de 50 microns et en Z on va parler d'une demi-épaisseur de couche au niveau de l'entretien pendant que j'en suis là je vais parler un peu de l'entretien des machines au niveau de l'entretien on va avoir le tube en plastique ici à changer à peu près tous les 500-600 heures parce que l'onyx est assez abrasif donc au bout d'un moment il va user le tube donc on va pouvoir le faire on va avoir à le remplacer c'est vraiment un coût minime le plateau d'impression si vous en prenez soin il va durer un an ou deux si vous êtes sur ce qui s'appelle le success plan la garantie le plateau sera remplacé dès que vous en ferez la demande en fait vous demandez à avoir un nouveau plateau vous envoyez des photos de votre plateau qui est abîmée soit parce que vous l'avez jeté à terre vous étiez énervé ce jour-là je sais pas ou vous l'avez creusé avec le avec la spatule pour enlever la pièce il serait il sera remplacé sans frais de même qu'une tête si vous accrochez la tête sous la garantie la tête sera remplacée sous la garantie success plan donc les bénéfices de la fibre continue pouvoir égaler la force du métal la durabilité des pièces et l'optimisation de la performance par la bonne orientation des pièces donc durabilité comme je l'ai dit tout à l'heure les pièces de marforges sont faites pour la vraie vie vous avez un atelier qui est poussiéreux parce que vous travaillez il y a énormément de copeaux il y a énormément de poussière ça va pas gêner les pièces marforges elles sont là pour travailler elles vont pas s'affaiblir elles ne vont pas se désagréger on a des pièces qui travaillent dans des ateliers depuis plusieurs années sans aucun problème la force du métal c'est suivant la fibre on va revenir un peu plus tard mais suivant la fibre on va pouvoir justement obtenir des forces similaires au métal les quelques vidéos donc 4 vidéos la vidéo la première parle de 148 degrés celsius la température des pièces on a comparé l'onyx renforcé ou non suivant les vidéos avec du PLA et de l'ABS dans le premier cas on peut voir l'ABS à 148 degrés celsius c'est déjà plié le PLA est resté droit et la fibre de verre haute résistance haute température mélangée à l'onyx est restée droite lorsqu'on vient mettre le poids dessus on voit que la fibre de verre haute résistance haute température a tenu le PLA et l'ABS eux ont fléchi la deuxième vidéo donc aluminium versus onyx renforcée fibre de carbone un poids identique bien sûr est appliqué à chacune des pièces la fibre de verre la fibre de carbone renforcée dans l'onyx à tenue versus l'aluminium qui a plié un petit test de flexion entre de l'onyx simple de l'ABS du PLA et de la fibre de verre on voit que la fibre de verre plie mais ne brise pas l'onyx a plié mais n'a pas brisé versus l'ABS et le PLA qui eux ont brisé sous le poids et le test le plus scientifique de tous PLA versus ABS versus onyx renforcée Kevlar donc vous voyez que le Kevlar fait bien son rôle d'absorber les chocs et notre pièce est toujours fonctionnelle donc imaginons vous avez un atelier un environnement qui est très robotisé malgré qu'on ait tout prévu il va y avoir des chocs que ce soit sur le bras des endroits il y aura des chocs puis ça c'est l'expérience de plusieurs clients qui me le disent donc vous renforcez vos pièces avec du Kevlar et là vous allez obtenir des bris vraiment moins souvent le l'onyx qu'est-ce que c'est ? c'est un nylon renforcé avec des microfibres de carbone notre araignée avec la force la qualité d'impression, la résistance chimique en bas la résistance à la température la durabilité et la raideur donc le nylon a certaines propriétés dont une bonne durabilité et une excellente résistance chimique mais lorsque Mark Forge a rajouté les microfibres de carbone à l'intérieur donc plein de petits brins de carbone qui sont dans tous les sens en fait qui sont mélangés dans le thermoplastique vont permettre d'augmenter la qualité d'impression la force, la raideur, la durabilité et la résistance à la chaleur donc comme je disais tout à l'heure on parle d'à peu près 145 degrés Celsius le but de rajouter de la fibre continue va être de façon exponentielle d'augmenter la force, la raideur et la durabilité donc suivant la fibre que vous allez choisir, plusieurs applications possibles vous avez besoin de quelque chose qui ne bouge pas, qui est vraiment très raide la fibre de carbone, vous avez besoin d'une pièce qui va prendre des chocs, Kevlar vous avez besoin d'une braquette qui va être près d'un moteur électrique et qui va rester à une température élevée de façon constante pour plutôt renforcer avec de la fibre de verre, haute résistance, haute température ou la fibre de verre standard, vous avez besoin d'un peu plus de force, moins de force que du métal mais vous avez besoin quand même d'une bonne raideur vous allez pouvoir utiliser de la fibre de verre, je dirais régulière, de la fibre de verre Voici le diagramme qui compare les matériaux, donc on va avoir l'ONIX FR ici, c'est pour l'ONIX retardant au feu donc ça c'est offert sur les machines industrielles, il a des propriétés assez similaires à l'ONIX mais avec en plus la grande particularité d'être retardant au feu, donc pour tout ce qui est transport, tout ce qui est sécurité c'est un excellent matériel pour ceci. Et le nylon blanc, le nylon blanc est un matériel qui est juste du nylon pour les personnes qui ont besoin par exemple d'un meilleur glissement de pièces, vous allez pouvoir les faire en nylon blanc Donc là je vais voir si à nouveau est-ce que vous avez des questions, heureusement je me suis aperçu tout à l'heure Pas de questions pour le moment Donc là je vais passer au deuxième volet qui va être le volet de la technologie métal de Markforge, Adam qui va être spécifique, qui va vraiment être un différenciateur versus beaucoup de technologies métal Donc en fait trois étapes, on conçoit notre pièce, on l'imprime, on fait le déliantage, on fait le fritage et on obtient notre pièce Dans le jargon on va dire qu'une fois imprimé nous obtenons notre green, une fois le déliantage fait notre brown et au final notre pièce métallique qui va être à la taille, qui va sortir à la taille de notre pièce, de notre conception C'est un filament en fait, c'est un filament qui va être inséré dans la machine d'impression La machine d'impression, le filament va contenir du métal, de la cire et du polymère Dans la première étape, l'impression, en fait on va faire fondre la cire pour pouvoir imprimer notre pièce couche par couche La pièce va être environ 20% plus grosse que celle dessinée, c'est le logiciel Heiger qui le calcule Une fois imprimé, on va passer dans un bac de déliantage Le bac de déliantage en fait c'est un dégraisseur industriel qui s'appelle l'Opteon Et on va venir retirer toute la cire de notre pièce Donc la pièce va perdre un certain pourcentage de son poids Et la taille va rester 20% plus grosse Une fois sorti du bac de déliantage, nous allons aller vers le four Une première montée en température dans le four qui va permettre d'enlever tout ce qui est polymère Tout ce qui est le liant qui tenait la poudre de métal ensemble Et dans une deuxième partie, deuxième montée en température, on va avoir le frittage Donc emmener toutes les poussières de métal ensemble pour obtenir notre pièce Et si on voit ici en gris pâle notre pièce, en gris plus foncé, ce que l'on avait avant Voici d'où vient le 20% de grossissement de notre pièce fait par le slicer Donc si je résume, on a notre imprimante à gauche Imprimante standard, et si vous regardez, j'attire votre attention Il n'y a pas de port de gants, il n'y a pas de port de masques Il n'y a pas, ce n'est pas besoin d'être dans une salle anti-explosion Il n'y a pas de vacuum spécifique C'est vraiment une impression qui ne requiert aucun risque Changement du matériel, on va parler dans 5 minutes Ce sont des spools, on peut garder le spool sur son bureau Il n'y a aucun danger, c'est vraiment safe, on va dire Dans la deuxième étape, le wash On va juste porter des gants, parce qu'il y a de l'Octeon, qui est un dégraissant industriel Donc c'est la seule protection, je dirais, qui est vraiment requise On va poser nos pièces, après l'impression, on va les poser à l'intérieur Le logiciel Higer va nous donner le temps que doit durer le wash Imaginons, vous devez laisser votre pièce 4 heures Vous mettez la pièce dans le wash, vous dites au logiciel, ça y est, je l'ai mis dans le wash 4 heures après, vous allez recevoir un courriel qui vous dit, votre pièce est prête à être égouttée Donc on va la faire s'égoutter, la faire sécher Il y a un deuxième compartiment dans la même machine, dans le wash Et ensuite, on met le tout dans le four Le four, on va parler d'environ, suivant les pièces que l'on fait Suivant les matériaux, de 17 à 27 heures de four Et on va obtenir, au final, notre pièce finale prête à être utilisée directement Tout un range de matériel en bon français Pardon, j'ai oublié de traduire cette slide Donc on va avoir toute une panoplie de matériaux Que ce soit le 17-4, donc un stainless Linconell, donc très bonne résistance à la température, aux fluctuations de température Le H13, plus connu dans les travaux avec de la sous-température exactement Le cuivre, pour le cuivre, on va avoir un cuivre pur à 99,6% Donc McForge est le seul à sortir un cuivre avec une telle pureté Le A2, le D2 des aciers outils Et en développement, nous allons avoir le titane et l'acier, le stainless steel 316 Qui va être disponible sous peu Donc en fait, c'est tous les matériaux qui sont injectables Qui vont pouvoir être développés par McForge Donc d'autres matériaux vont venir dans les mois et les années à venir Maintenant, je vais vous parler comment l'impression 3D peut changer votre entreprise Ça va déverrouiller l'efficacité manufacturière dans le sens où on va améliorer Amélioration de la vitesse Ce qui veut dire, j'ai une idée, je vais pouvoir l'imprimer tout de suite C'est pas l'idéal, je vais pouvoir la réimprimer Donc plusieurs itérations dans le même développement Plusieurs itérations des fois dans la journée ou dans la semaine Alors que quelquefois ça aurait pu nous prendre des semaines au complet ou des mois Là, on va pouvoir travailler plus vite Ça va changer aussi notre façon de travailler Parce que maintenant, on va pas oublier des projets pendant une semaine ou deux Parce qu'on attend des pièces On va pouvoir avoir la tête dans notre projet Et le mener à bout plus rapidement Réduction des temps d'arrêt Vous avez une machine italienne Vous avez besoin de pièces Le transport peut être long J'ai pris italienne, ça peut être allemand Ça peut être n'importe quelle origine Mais vous avez besoin d'une pièce de remplacement Ça peut être très long Là, vous l'imprimez Vous avez une pièce forte qui va tenir Et qui va être capable de faire le travail Donc votre inventaire devient Vous pouvez avoir un inventaire numérique Ou vous devez supporter plusieurs usines Vous allez pouvoir, si chaque usine a une imprimante Vous allez pouvoir juste envoyer un cadre Et les personnes vont pouvoir l'imprimer et se débrouiller eux-mêmes Et rendement supérieur, amélioration de production On a des clients qui impriment des pièces quasiment à la journée longue Pour des petites améliorations Si vous sortiez par exemple Je prends l'exemple d'un client qui lui Sort des milliers de bouteilles par jour Et bien lui, une demi-seconde de gagner à un poste Peut-être 300-400 bouteilles de plus passées dans sa production S'il arrive à optimiser tous ses postes de production Ce sont d'énormes gains pour la compagnie à la fin Donc vous allez pouvoir obtenir des rendements supérieurs Suivant votre domaine, bien sûr Transformer l'entreprise Généralement, quand on fait rentrer l'impression 3D C'est pas juste un département qui va être impacté Parce que l'impression 3D va pouvoir servir aussi bien À la recherche et développement À la maintenance À l'équipe d'usinage Donc ça va être un outil qui va même pouvoir servir de collaboration Très souvent Coup de production réduit Parce qu'on ne va pas attendre 2 semaines de recevoir notre pièce On va pouvoir le faire tout de suite On va pouvoir créer dans l'usinage Par exemple, on va pouvoir créer nos mordous Aussitôt avec l'impression Markforge Libérer du temps pour les machinistes Lorsque vous machinez un mordou C'est du temps entre guillemets perdu Du temps de programmation Comme je parlais tout à l'heure du CAM Il faut quand même programmer le logiciel Donc ça c'est du temps qui va être libéré Pour que les machinistes Machinent des pièces à valeur ajoutée Et non des jigs, des fixtures, des mordous Un cycle de développement plus court Comme je disais, vous avez Ça c'est pas juste en R&D Ça peut être aussi Comment améliorer une machine On fait un premier test Bon, ça améliore mais pas encore On peut en faire un deuxième, un troisième très rapidement Mise à l'échelle de production plus rapide Markforge va intervenir dans tous les cycles de développement de produits Que ce soit un prototype Vous avez un prototype à produire Il va falloir certains outils pour produire ce prototype Ensuite, vous avez passé l'étape du prototype On vous demande une petite série Markforge va être capable de fournir des outils pour cette petite série Vous gagnez le contrat, vous avez besoin d'en produire des milliers Vous allez faire certaines pièces en métal, c'est sûr Mais il y a quelques pièces que vous allez pouvoir continuer à faire en impression 3D Et qui vont être faites rapidement et qui vont permettre d'améliorer, de gagner du temps Et la réduction de tenue d'inventaire Parce que s'il y a des pièces, l'inventaire coûte de l'argent Donc si on ne tient pas en inventaire, on peut être bloqué des fois plusieurs semaines Ben là, avec l'imprimante, vous êtes capable le lendemain d'avoir la pièce dont vous aviez besoin Pour pouvoir réparer une machinerie Ou des pièces de consommables, ou même des pièces finies qui vont aller sur vos équipements Là, je vais prendre l'exemple de la compagnie Cadwell, qui a coupé son temps de développement de 6 mois à 6 semaines Et avec un coût divisé par 10 le coût de développement de produits Juste faire une petite pause, cette vidéo va être en anglais Si vous préférez que je coupe le son et que je traduise Sinon je vais la laisser en anglais, puis je vais en parler Tout le monde, nous avons utilisé les Mark Forge printers Pour faire tout de suite, tout de suite L'outil volume production pieces Tools, et des pièces Aide en manufacturing Pour l'assemblée, et ou pour l'essence de measurement En plus, l'engineer d'avoir besoin d'une part made Et j'aurais dû estimate de combien de temps Pour l'essayer d'essayer 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 Pour l'essayer d'essayer d'essayer Pour l'essayer d'essayer d'essayer Pour l'essayer d'essayer, on va avoir installé des entre ce que l'on printe en stainless steel et ce que l'on cast en stainless steel. C'est juste incroyable. C'est quelque chose que nous pouvons obtenir deux jours dans notre lab. Le hardware que nous fabriquons, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on fait structuré. Et si cela a fall, cela peut causer des damage à un building et une major disruption pour quelqu'un de l'esprit. Le strength de les 3D printed parts que nous obtenons de la marque forage machines permettent de mettre ces parts dans les conditions que nous testons à la production piece. C'est ce qu'il y a des parts qui ont l'actualité. Donc pour résumer ce que dit Cadwell, c'est que cela lui a servi comme je l'avais présenté avant, donc à tous les stades, que ce soit des fixtures de d'inspection, que ce soit du prototypage, que ce soit pour les robotiques d'essai. Donc un peu partout, il se sert de l'impression 3D. C'est vraiment entrer dans la culture d'entreprise. Si je regarde un peu des témoignages, parce que c'est bon d'avoir les témoignages de tout le monde, parce que quand on peut avoir des peurs, on peut avoir des craintes. Si on regarde le président et le président CIO, donc on réduction du turnover des employés et ça fait partie de la culture maintenant de penser impression 3D. Donc chacun à son poste veut une amélioration, mais il est capable de l'avoir maintenant rapidement sans être obligé de passer par un process compliqué. Si on regarde au niveau du directeur d'ingénierie, c'est ce que je dis, ils veulent quelque chose, ils l'ont immédiatement. Ça permet d'améliorer la productivité. Et enfin, l'utilisateur. L'utilisateur, ça peut faire, vous avez peut-être des personnes dans votre atelier, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent d'une certaine manière et peuvent avoir peur que l'impression 3D arrive, que ce ne soit pas assez solide, que ce soit trop compliqué à réaliser. Mais comme vous voyez l'exemple de ce modèle maker, il peut créer maintenant beaucoup de choses. La peur est partie. Donc à tous les paliers de l'entreprise, vous allez avoir des gains en implémentant l'impression 3D. Varsila a augmenté son efficacité en réduisant le poids total de ses outils de levage. C'est une compagnie mondiale qui travaille dans le fret et ont redessiné leur outil de levage en impression 3D. Il a été certifié par la communauté européenne. C'est un client européen. Donc, le gain de la légèreté. Donc, quelqu'un qui doit manipuler ça, au lieu que ça pèse 30 kilos, ça en pèse peut-être 3 maintenant. La personne qui va le manipuler 3, 4 fois par jour ou 10 fois par jour va être très contente. Donc, on réduit. Le gain aussi va être, par exemple, au niveau des employés, le confort de travail. Lean Machine. Ça, c'est un client canadien, donc dans l'ouest du Canada, qui sort ses jobs plus rapidement qu'à jour au lieu de 4 semaines. Et c'est du travail sous presse. Eux fabriquent leurs outils maintenant pour les petites séries unitaires ou petites séries en onyx renforcées afin de faire leurs outillages plutôt que de passer par l'usinage conventionnel. Et vous voyez le résultat. Nous utilisons désormais 5 fois moins de CNC en interne pour l'outillage et les accessoires. Les opérateurs CNC utilisent désormais les machines à plein temps uniquement pour la production, pour les travaux de production. Donc, ce qui veut dire des travaux qui rapportent de l'argent à la compagnie. Et c'est pas rare que je vois dans certaines compagnies un besoin interne. On va voir le côté de production. Quand est-ce que tu peux me faire cette JIC-C ? Ben, dans deux mois parce qu'il n'y a pas de cédule libre avant deux mois. Donc, ça frustre d'un côté, le côté de l'ingénierie qui voudrait avoir son outil plus rapidement. Ça peut frustrer aussi l'opérateur CNC s'il est obligé en urgence d'arrêter sa production pour passer une fixture, une job. Donc, vous pouvez sauver vraiment beaucoup et c'est plutôt difficilement quantifiable. Mais à la fin, c'est vraiment beaucoup de gains. De l'outillage. Ça, la personne de Varsila. Si vous avez plusieurs emplacements, c'est ça. Vous pouvez imprimer les mêmes choses à plusieurs emplacements. Pas de frais de shipping, pas de pertes. Niekasystem, eux, c'est pour du métal. Il leur a permis d'avoir des pièces en inconelle plus rapidement, de faire du développement de produits plus rapide plutôt que d'attendre à l'usinage et d'acheter des pièces. L'inconelle coûte très cher. Donc, plutôt que d'acheter des blocs et d'en jeter plus de la moitié à la poubelle, là, vous pouvez avoir exactement ce que vous avez besoin en impression 3D. Donc, réduction des délais plus rapidement. Comment identifier les opportunités d'impression 3D dans votre compagnon ? Je dirais qu'il y a trois endroits. Les points douloureux, les facteurs de coût, l'application de fabrication commune et l'outillage. Les temps d'arrêt imprévus. Calibrage de changement de ligne. Donc, quand on veut changer de ligne, j'ai plusieurs exemples de compagnie où c'était beaucoup de temps ou alors on leur donne une nouvelle ligne à faire. Il faut attendre trois semaines, un mois avant d'être capable de faire le changement de ligne parce qu'il faut recevoir l'outillage. Donc, ça, vous allez pouvoir le faire. Mise à niveau après vente. Vous avez une vieille machine. On est à l'heure du 4.0 où on veut récupérer des données des machines. Donc, il va falloir ajouter des capteurs, il va falloir rajouter des sécurités, des choses. Tout ça va pouvoir être fait en interne très rapidement. Et l'ingénierie Doctape. Donc, l'ingénierie Doctape, je vais en parler un petit peu plus tard, on veut fixer un problème très rapidement temporaire et des fois le temporaire risque. Donc là, les arrêts de production non prévu. Dans ce cas-là, bon, ce n'est pas une impression 3D qui va le fixer, mais c'est pour l'exemple. Donc, c'est beaucoup d'argent qui peut être dépensé pour ça, en fait. Calibrage, donc recalibrer une ligne, faire un changement de pièce. Par exemple, cet exemple-ci. Ça, c'est à peu près 16 heures d'impression pour pouvoir avoir les nouvelles mâchoires, les nouvelles fixations. Mise à niveau. Dans ces cas-là, en nylon, un capteur a été ajouté à une machine existante. Et l'ingénierie Doctape, ben, plutôt que de fixer avec des tie wraps ou des choses comme ça, ben, vous pouvez fabriquer des pièces très rapidement qui vont avoir la même fonction et qui vont être durables dans le temps, fait pour la vie d'atelier. Un exemple près de Nouveau-Québec. Donc, ça, c'est une personne qui avait des tubes à percer. Donc, il perçait beaucoup de tubes et en ce moment, c'était plus, avant, c'était plus, on va percer en tenant avec la hanche le côté du tube et puis on se tient un peu comme on peut sur l'atelier, sur l'établi, pardon. Grâce à Markforge, ils ont pu dessiner un outil, penser le samedi, penser le samedi, oui, dessiner le lundi, imprimer le mardi et le mercredi en atelier. On ne réinvente pas la roue. Par exemple, les bushings et les rods, il y a des compagnies qui les vendent, donc on les achète, c'est rapide à avoir. Mais par contre, tout le reste qui est custom et vous voyez, là, il y a des aimants qui sont insérés pour pouvoir tenir sur l'établi. La petite molette, lorsqu'on la tourne, ça écarte les languettes qui sont renforcées avec du Kevlar. Vous pourrez croire là que la pièce est allumée, mais non, c'est juste le thermoplastique qui est parti. Parce que là, le but de l'opérateur, c'est de faire attention à ne pas abîmer l'outil, c'est de faire le plus de tuyaux le plus vite possible. Donc là, c'est le Kevlar, le Kevlar glisse et une fois qu'il est trop usé, on remplace juste les languettes. C'est très rapide. C'est le genre d'outils qui peuvent être faits rapidement. Les applications de fabrication commune. Donc, vous avez un atelier d'usinage, vous devez inspecter des pièces. Vous devez faire votre inspection. Au lieu de tenir avec des montages plus ou moins bricolés, vous pouvez fabriquer des pièces fortes qui vont tenir. Comme par exemple, on parle d'une compagnie aéronautique qui doit être très, très précise. Là, c'est renforcé avec la fibre de carbone pour ne pas bouger du tout. Mais vous pouvez avoir des outillages, donc personnalités, des fixtures personnalisées très rapidement. Plus près de nous, au Québec, on parle d'une jig de perçage. Donc, ça fait plus d'un an qu'elle travaille dans un atelier. Là, ça fait un bout de temps que je pouvais des nouvelles. Mais au moment de la photo, ça faisait plus d'un an qu'elle était dans un atelier à travailler. Et la seule chose qu'il y a, c'est des bushings standards de guidage. Mais le gain avec cet outil-là a été énorme. La personne le manipule une quarantaine de fois par jour. Et là, maintenant, ça, ça pèse 1,5 kg versus les 3 ou 4 kg que ça pesait avant. Des fixtures pour tenir les pièces. Donc là, ça a été peint en bleu. Vous avez besoin de support. Vous pouvez les imprimer avec la forme exacte de la pièce que vous avez à tenir. Un système de serrage. Vous voyez les lopins qui sont faits ici. Ça, avant, c'était tenu dans un étau. Ça, c'était un outil de serrage qui était en aluminium. Les personnes, en les posant, il y avait des chocs. Et au bout d'un moment, ça brisait au fond. Il y avait des fissures, ça brisait. Ça a été remplacé ingénieusement par une pièce imprimée 3D. Et pour éviter une usure prématurée, on a rajouté des rods en métal insérés dans ce cas-ci après impression. Mais ça permet de faire glisser les lopins. Mais les renforts en Kéblard qui sont tout autour des ouvertures permettent un maintien de la pièce. Plus près de nous au Canada, une compagnie aussi dans l'Ouest canadien qui fait ses propres étaux. Donc, en fait, c'est de la découpe de profilés. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'en faisant leurs propres étaux, il y avait beaucoup moins de vibrations que les étaux standards en métal du commerce. Donc, maintenant, ils fabriquent leurs propres étaux pour éviter la vibration et pour pouvoir faire, dans ce cas-là, c'est des formes droites, mais pour pouvoir faire les formes qui épousent les profilés qu'ils ont à découper. Gains en rapidité 66% et un gain monétaire de 75%. Parce que là-dedans, on va compter l'usure des outils. Si avant, il y avait de la vibration, les outils, il y a plus d'usure. Là, il y a moins d'usure. Donc, le gain est indirect, mais est dû à l'impression 3D Mark Forge. Les fins de robots. Donc là, on a de l'outillage. Donc là, vous voyez cette fin de robot qui a été fait. Donc, on va gagner du poids. Les robots sont des merveilleuses machines, mais souvent, leur problème va être le poids qu'elles peuvent lever. Donc, si vous mettez la même chose en aluminium, ça va être énorme en poids. Donc là, vous pouvez avoir une fin d'outil, une fin de bras de robot qui est fait en impression 3D, très légère. Dans ce cas-là, les passages d'air ont été faits un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Donc, on les voit imprimés en même temps dans la pièce. La forme, une forme ouverte comme un nid d'abeille, on va dire, pour avoir de la légèreté. Ce qui serait impossible à machiner de cette façon-là. Donc, l'impression 3D a gagné, vous a donné, pardon, de la liberté de design. On peut marier, bien sûr, l'impression 3D et les méthodes traditionnelles. Vous voyez ici, on a des pièces en aluminium. On a aussi une plaque complète en impression 3D MarkFolge et avec des canaux internes d'air pour ne pas avoir toute une ribambelle de tuyaux partout. Voici aussi une pince, cette pince-ci a été réalisée en une pince de robot, pardon. Cette pince-ci a été réalisée en onyx renforcée fibre de carbone. On parle d'un coût d'à peu près 65$ pour la réaliser. Même dureté, mais vraiment très légère. Donc, un gain de poids de 68% versus l'aluminium. Un gain monétaire de 73% versus si on devait aller la faire machiner. Ces chiffres-là ont été tirés par des soumissions en ligne que j'ai fait au niveau CNC comparé au coût d'impression fait en interne. Mordoux d'usinage. Donc, quel que soit l'usinage qu'on a à faire, il va falloir faire des mordoux qui vont des fois servir une seule fois ou pour une petite série. Veut-on vraiment arrêter notre CNC pour programmer ça pour les usiner ? Il va être possible, on peut en avoir des tonnes et des tonnes. Donc là, il va être possible de les faire en impression 3D. Je vais aller directement à la vidéo. Là, vous voyez, c'est juste pour voir la vraie vie. Donc, on voit l'usinage avec des mordoux en onyx. Donc, il remplace très bien des mordoux conventionnels faits souvent en aluminium. Ça, ce sont des gains pour pouvoir maintenir votre CNC à machiner des pièces à valeur ajoutée et non des fixtures ou des outillages. Gabarits de soudure, c'est un autre exemple. Donc, des gabarits de soudure, vous avez... Si vous avez 1000 pièces à faire soudées, c'est sûr que vous allez peut-être faire un outillage plus en métal. Mais vous en avez une trentaine à faire. Mais vous voulez que ça ait l'air professionnel, vous voulez qu'ils soient tous identiques. Dans ces cas-là, vous pouvez faire quelques pièces rapidement qui vont tenir le temps du travail et qui vont être très efficaces et vont vous permettre de faire votre travail. Et vous ne verrez pas la différence entre les 30 pièces au final. Un autre jig de soudure, par exemple. Ça, c'est le poids de levage de tout à l'heure que je vous pourrais montrer. On parle de 960 kg de mémoire. Vous allez pouvoir remplacer quoi avec l'impression 3D Mark Forge ? Donc, des métaux d'aluminium, des aciers outils, des aciers inoxydables, des carbures. On peut rajouter des inserts dans les pièces. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut rajouter des corps étrangers. Donc, pour faire la même fonction. Si, par exemple, on sait qu'on va avoir une pince de préhension qui va prendre quelque chose de très coupant. Peut-être que de mettre un petit insert en métal et tout le reste en onyx suffirait à faire le travail et serait plus léger et moins coûteux. Vous allez pouvoir remplacer certains plastiques qui sont utilisés couramment. l'UHMW, le Delrin nylon, etc. Donc, il y a beaucoup d'applications possibles dans le monde industriel pour Mark Forge. Comme les supports, par exemple ici, la pièce de tout à l'heure. Pour résumer, Mark Forge permet à ses clients de produire des pièces fonctionnelles, plus fortes, rapidement et à moindre coût. Il y a une multitude. Il ne faut pas avoir deuillé, on va dire. Dans une entreprise, l'imprimante 3D peut aider à plusieurs départements dans plusieurs activités. Général, une petite revue des machines Mark Forge. On va avoir trois versions desktop, trois versions industrielles pour la partie composite et une pour le métal, donc la Metal X. Si on regarde la version desktop, on va parler en pouces d'à peu près 12,5, 5, 6, la surface de travail. On va avoir le Nix One, le Nix Pro, la Mark 2. La différence, ça ne va pas être dans la précision, ça va être dans ce qu'elles peuvent faire. L'Onix One va faire uniquement de l'Onix. L'Onix Pro, Onix et possibilité d'ajouter de la fibre de verre de façon continue. Et la Mark 2 va pouvoir faire de l'Onix, du nylon et toutes les fibres. On parle d'une précision de 125 microns en XY et en Z, une demi-épaisseur de pouces. La version industrielle, X3, X5, X7. On va parler d'environ 13,8 de surface de volume d'impression. Donc deux fois et demi le volume d'impression des desktops. Un système de laser qui va permettre de faire une mise à niveau du lit d'impression de façon semi-automatique. Si votre lit d'impression n'a pas été bien fait, le laser va permettre de rattraper l'impression sur les 20 premières couches et de la remettre droite. Et avec la X7, de faire une inspection de pièces. Donc vous allez pouvoir lui dire à la couche numéro 12, par exemple, arrête l'impression et fais une inspection. Et dans ces cas-là, il va vous donner après, dans Heiger, vous allez avoir une image où vous allez pouvoir prendre des mesures et voir si votre pièce convient dans vos tolérances. Même principe, la X3 va faire l'Onix et l'Onix FR, le retardant au feu. Un nouveau matériel va s'ajouter sous peu, il va être l'Onix ISD pour l'électronique. Ça va être valable sur les séries industrielles. X5, on parle d'Onix, l'Onix FR et fibre de verre. Et la X7, toutes les thermoplastiques et toutes les fibres. La Metallix, on va parler donc de trois machines. Là, j'en ai mis une, mais c'est trois machines. En fait, c'est la Metallix, le wash et le four. Deux types de fours, le petit et le grand. Vous aurez juste à me demander des informations et ça me fera plaisir de vous envoyer toute la documentation et de répondre à vos questions. Là, je vais voir si vous avez des questions. Donc, OK. Je vois que vous voyez la présentation. Ça, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Là, je n'en vois pas pour le moment. Je vais vous envoyer à tous mon courriel. Donc, si vous avez besoin de quels que soient des questions, si vous voulez faire peut-être un benchmark pour voir si ça s'adapte ou si vous voulez qu'on fasse une étude de faisabilité au sein de votre entreprise. On est là pour vous servir. On est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser une petite seconde voir si des questions arrivent. Donc, j'ai entendu parler d'utilisation de l'intelligence artificielle pour compenser les erreurs de l'impression. Est-ce que vous offrez cela? Donc, en fait, on parle donc du logiciel Markforge qui s'appelle Blacksmith. Donc, oui, on va l'offrir quand ça va être disponible. Blacksmith, en fait, va être principalement au début pour la Metal X et pour la X7. C'est le principe. Vous avez dessiné votre cadre. Vous imprimez. Comme je vous ai dit, il y a des tolérances. Tout à l'heure, pour le métal, c'est un peu différent. Le tolérancement est un peu différent. Et votre pièce est légèrement différente. En fait, ce que vous allez faire, vous allez scanner votre pièce. Ça va aller dans le logiciel Blacksmith qui va comparer ce qui est sorti de la machine avec votre cadre. Et à chaque fois que vous allez imprimer, ça va devenir de plus en plus précis. Donc, si vous imprimez la même pièce, c'est sûr qu'elle sera de plus en plus précis. Si c'est des pièces différentes, il va se servir de toutes les données qu'il récupère à travers les multiples pièces qui ont été faites pour obtenir une pièce plus précise. Je vais vous donner un exemple avec la Metal X. Par exemple, si vous faites une extension à votre pièce avec un angle assez prononcé, à un moment, vous allez avoir juste de la poudre. Donc, vous allez peut-être avoir une différence d'angle. Actuellement, si vous voulez fixer cela, il va falloir modifier le cadre. Il va falloir ajouter de l'angle dans le cadre pour sortir au bon degré. Avec Blacksmith, lorsque ça sortira, on pourra scanner notre pièce. Aussitôt, ils vont voir qu'il y a une différence et le logiciel compensera à la future impression. Donc, ce logiciel est déjà, on peut voir des démonstrations de ce logiciel-ci, mais il n'est pas encore disponible. J'espère que cela répond à la question. Donc, on parle aussi au niveau des prix. Donc, au niveau des prix, Mark Forge, on va dire que ça commence en canadien avec le taux de change peut-être 7000, 7500, jusqu'à 100 000 pour 100 000 canadiens pour la série composite. Et pour la série métal, on va parler de 220 000 jusqu'à 350 000 à peu près, suivant le four qu'on utilise, etc. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai donné mon courriel fdadure à commercialsolidexpert.com ou vous pouvez écrire à info à commercialsolidexpert.com et je recevrai le courriel aussi. Donc, si vous voulez mon cellulaire, c'est le 514-462-0872, 514-462-0872. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada